Je me présente, je m'appelle Pi, j'habite à Toulouse, donc je suis dans la monnaie libre depuis un an et demi. Et donc je suis devant vous pour vous parler de mon expérience utilisateur. Alors ça tombe bien parce que je ne suis pas du tout un mathématicien, je ne suis pas un champion du monde d'informatique. Alors pour commencer ma présentation, je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé à la monnaie libre. C'était un peu, je suis arrivé un peu par hasard, je faisais du roller en 2015 et j'ai rencontré un copain qui me parle de monnaie libre. Donc je ne savais pas trop ce que c'était, je n'avais pas du tout de notion en économie ni en informatique et tout ça. Donc je me disais pour moi que c'était une grosse arnaque. Je me disais bon c'est bizarre, la théorie relative de la monnaie, le dividende universel pour moi c'était complètement abstrait, ça ne me parlait pas du tout. Mais comme j'étais curieux, je me suis dit bon bah tu rentres à la maison, tu bookines un peu, tu regardes des vidéos et puis voilà. Sauf qu'à l'époque la monnaie, la jude n'existait pas encore. Elle est arrivée deux ans plus tard le 8 mars 2017, jour des droits de la femme. Et donc on m'a prévenu, on m'a dit bon bah allez c'est le moment, il y a la monnaie libre qui est là, est-ce que tu veux te lancer dans la monnaie libre ? J'ai dit non, c'est une arnaque. Et comme on a insisté, on m'a dit bah écoute c'est gratuit, ça ne te coûte rien et étant donné que c'est une monnaie libre, tu peux l'utiliser et puis si ça ne te plaît pas, tu peux la quitter quand tu veux. Donc je me suis dit il n'y a pas trop de risque donc je vais tenter l'aventure. Donc je suis arrivé pas le 8 mars 2017 mais en avril, c'est-à-dire un mois après. Et donc quand je suis arrivé dans la monnaie libre, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup de monde qui vendait des choses, il y avait des geeks, des informaticiens. Et puis moi je suis arrivé un peu avec mes rollers en pleine réunion et puis je leur ai dit bon bah je vais tenter l'aventure et puis j'ai des trucs à vendre, je vais vendre de la nourriture vietnamienne. Donc ils se sont dit bah c'est super ça, il y a de la bouffe et tout, on peut en vivre, on peut se nourrir avec cette monnaie. Je suis fait bah oui on va essayer quoi. Donc j'ai commencé en fait à vendre de la nourriture et puis le temps est passé et puis je me suis aperçu avec la courbe des créations de comptes qu'il y avait de plus en plus de monde. Et qu'il y avait de plus en plus d'offres donc c'était génial quoi. Alors il faut savoir que moi je viens de Toulouse, de la région Occitanie donc c'est vrai qu'on est une communauté assez conséquente où finalement il y a pas mal d'échanges. Et donc c'était les bonnes conditions pour pouvoir expérimenter ça puisque pour moi en fait en voulant adopter la june je me suis dit bon bah voilà il faut que tu aies des principes autour de ça. Donc je me suis donné 5 principes autour de l'utilisation de la monnaie libre. Se nourrir, se loger, se déplacer, être en bonne santé et se cultiver. Si avec ces 5 principes, avec la monnaie libre je peux remplir en fait ces principes là, pour moi c'est gagné quoi. Donc ça vaut la peine de rester et de continuer l'aventure. Voilà donc ce qui va se passer c'est que je vais vous montrer des photos de ce que j'ai échangé jusqu'ici. Alors ça va aller vite, je vais pas trop non plus occuper trop de temps avec vous. Donc voilà, je suis arrivé par hasard dans la monnaie libre. 1100 a fait le gros du job tout à l'heure, il vous a expliqué à peu près le principe de la monnaie libre, de la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde. Donc moi ce que j'en comprends en tant qu'utilisateur et sans être un informaticien ni un mathématicien, c'est que Stéphane Laborde, théorie relative de la monnaie, 2010, symétrie spatiale et temporelle, dividendes universels, bon ben voilà, j'ai résumé le truc, maintenant qu'est-ce qu'on en fait de la monnaie ? Et avant de vous montrer mes photos, je voudrais vous montrer non pas la TRM mais la TRN, la théorie relative du NEM. Alors la théorie relative du NEM en fait c'est complètement autre chose, c'est une asymétrie spatiale et temporelle du goût. Donc le goût change à chaque instant T, mais il conserve son invariance gustative. Ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il est tout le temps bon le NEM. Pour le consommer, il ne faut pas être coopté par 5 personnes mais que par moi, voilà. Et l'espérance de vie du NEM est évaluée à une moyenne de 80 secondes, parce que son prix, voilà, dès qu'on le voit on a envie de le manger. Et son prix évolue donc toutes les 80 secondes et selon la tête du client. Donc c'est un concept qui est libre d'accès, vous pouvez le télécharger et voilà c'est... Ok, donc au niveau de la répartition des membres en France, on voit qu'on est un peu éparpillé partout en France. Donc c'est pas une monnaie locale, ça peut être une monnaie locale, mais autant ça peut être une monnaie internationale. Donc ça, ça fait plaisir à voir parce que finalement en fait on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans son bled. Et qu'il y a d'autres gens en fait qui s'agitent autour de la monnaie libre un peu partout en France. Et si on a une vue en fait sur la planète, sur le monde, et bien on voit qu'il y a des expatriés qui sont partis à l'étranger et qui ont ouvert d'autres comptes à part en France. Donc là, au Vietnam j'ai mes amis, au Canada j'ai mon frère, et puis j'ai Laura aussi, une cousine qui est dans les Caraïbes ici. Donc elle, si vous allez la voir dans les Caraïbes, elle vous emmène en bateau, vous faites un peu de plongée, vous la payez en june, et elle, elle va récupérer les junes, et elle va payer un webmaster en june pour faire son site internet. Voilà, donc c'est possible d'être de loin et puis de faire des échanges. La toile de confiance, alors, ce gros pâté là en fait c'est nous. Donc on est reliés les uns avec les autres par les certifications, et on s'aperçoit qu'il y a des regroupements en fait qui se font de par les certifications, et ça représente finalement en fait des localisations géographiques en France. Ici c'est la Mayenne, la Bretagne, ici ça doit être, ah bah tiens je la reconnais elle, donc ça c'est la région Occitanie. Bordeaux ça doit être là, Paris ça doit être par là je crois, Normandie ici, voilà c'est un peu, j'ai enlevé les traits pour que ça soit un peu plus clair, mais c'est un peu le bazar quand même. Voilà, donc ça c'est vers chez nous en fait, c'est vers la région Occitanie. Alors, comment on fait, comment on achète ? Ça c'est une très bonne question. Comment je fais pour me nourrir, me loger, me déplacer, et ainsi de suite. Il y a tout d'abord en fait les apéros monnaie libre, qui se passent partout en France. En l'occurrence ici c'est à Rabastin, c'est à 20 kilomètres de Toulouse. On se retrouve dans un café, et puis on pose des tables, et puis chacun amène un peu ce qu'il a à vendre, et puis c'est de par ce biais là qu'on échange. Donc les apéros monnaie libre chez nous, il y en a un ou deux par semaine. Et puis il y a aussi des G-marchés, c'est à dire que des événements dédiés en fait à la monnaie libre, aux échanges de la monnaie libre. Donc ici on a Rabastins, ça c'est une réunion au Farfadé avec la monnaie libre Occitanie. Ça c'est la cantine numérique à Toulouse, où c'est ici qu'on se retrouve pour faire, comme ici en fait, faire des conférences ou des échanges. Donc là on met des tables, et puis on échange des choses. Réunion à Toulouse. Ça c'était en Bretagne, à Douarnenez il y a six mois de ça. Donc c'est la préparation du G-marché, le buffet en juin, voilà, au repas en juin, réunion. Ça c'est les flyers que je fais pour promouvoir les apéros monnaie libre. Voilà, Carcassonne, Cazer, Lavore, Lyon, Montpellier, Nantes, Narbonne, Paris, Perpignan. Bon voilà, bref. Une affiche pour un G-marché à Toulouse. Apéros monnaie libre à Castres. G-marché à Rabastins. G-marché, là c'est G-piscine. C'est-à-dire qu'il y avait piscine, DJ, marché, et puis voilà, on s'est retrouvé là. Et puis on avait plein de choses à se dire, et puis on avait plein de choses à s'échanger. Apéros monnaie libre, apéros monnaie libre, ça c'était le Festijune. En fait je vous montre les flyers parce que je fais les flyers. Je suis graphiste dans la monnaie libre. J'ai acheté les bières de Squeak, des apéros de Squeak. Ça c'est à Rabastins, donc on peut acheter des confitures, des savons artisanaux. Une table improvisée où j'ai acheté le blouson fluo jaune pour une soirée déguisée. J'ai vendu des badges ici, je vends aussi des badges pour la promotion de la june. Guénoël, il vendait ses protections de téléphone. Sa femme a fait des gâteaux, des câbles USB. Tout ce que tu vas voir ici, c'est que de la june. Voilà. Apéros, apéros, des crêpes, des sandwiches et des pizzas. Voilà, on pose tout sur la table. Il y en a un qui donne des cours de maths en june. Il y a des bouquins. Moi je vends mes badges, il y a des légumes qui traînent par là. Il y a du liquide de vapote ici. Il y a des bouquins. Voilà, c'est un marché quoi. Donc liquide de vapote, confiture de figues. Les gésettes de Nadia qui a confectionné ça avec sa soeur Attica. Qui a mené en fait ses gâteaux en apéro monnaie libre. Ça c'est mon tour d'avion en juin. C'est-à-dire que j'ai rencontré pendant un apéro monnaie libre Régis. Qui lui est retraité de l'armée de l'air en fait. Et puis on a fait connaissance. Et puis je lui ai dit mais tu veux pas m'embarquer un de ces quatre en avion et tout. Parce que lui il veut en fait garder, conserver ses heures de vol. Et bon je lui ai dit ça pour déconner. Et puis trois semaines plus tard il m'appelle. Il me dit bon bah allez rendez-vous mardi matin à l'aérodrome. Amène tes filles pour leur baptême. Et en fait c'était gratuit pour lui. C'était un cadeau quoi. Et finalement on était tellement contents moi et mes filles. Qu'on lui a fait des dons en juin le soir même quoi. Une blague à tabac que j'ai acheté à Douarnenez en Bretagne. C'est Mathilde qui récupère les voiles de bateau. Et qui fait de la récup pour faire des blagues à tabac, des sacs, des trucs assez sympas. Les bols de Greg. Et c'est savon. Ça c'est mes cours de brassage de bière avec Scan le Gentil. Alors je me suis dit tiens j'aimerais bien apprendre à brasser ma bière. Et puis finalement on est parti en sucette. Parce que cette journée là on a dégusté pas mal de bière en fait. Et à vrai dire le soir on était tellement bourré qu'on a eu plein d'idées. Et j'ai créé la Genousse de Toulouse. Et du coup en fait l'idée c'était de récupérer de la matière première. En juin. De la brasser. Et puis de faire le barbeau dans les apéros monolibres. Tiens c'est digune le verre de bière. Et puis en fait tout le monde était content. C'était super bon. Donc je pense que je vais y réitérer l'expérience. Alors là c'est Stéphane Laborde. Donc le papa de la TRM. Qui est en train de se faire couper les cheveux par Gaël. De Mayenne. De la nourriture. Ça c'est en revenant d'apéro au monnaie libre. Je ramène du tagine, une salade marocaine. C'était cool. J'ai acheté du pain. Ça c'est un covoiturage de Toulouse jusqu'à Douarnenez. C'est Bernard en fait qui nous a amené. Donc on a mis 12h48 pour y aller au lieu de 8h. Parce qu'on ne voulait pas prendre l'autoroute. On était crevés quand même en arrivant. Voilà. Et en plus il m'a laissé conduire. DJ Oxygen. Lui il est DJ. Donc il vend ses mix. Donc voilà. J'ai acheté des drones. Les cours de guitare. Auparavant je prenais des cours de guitare en Euro. Et puis j'ai rencontré Edouard. Et puis qui est devenu mon prof de guitare en June. Gildas. Alors Gildas lui il a tout un équipement de réalité virtuelle chez lui. Donc c'est une expérience virtuelle. Je crois que c'est 300 June. Je ne sais plus. 400 June. Et donc il m'a fait balader dans des mondes virtuels. Et c'est génial. C'est pas mal. H. Naël. Lui il fait des fractales sur son ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il fume. Mais j'en ai acheté. Parce que je les garde pour faire mes flyers. Et puis c'était aussi pour faire circuler la monnaie. Je trouve que c'est sympa ce qu'il fait. Les pièces de Géconomicus. Alors Géconomicus je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un jeu de simulation d'échange. Dans des systèmes monétaires comme la monnaie dette. Ou la monnaie libre. Et puis quand on joue au Géconomicus. Ça nous permet de voir les écarts qu'il y a entre les individus. Ça c'est le premier téléphone que j'ai acheté. Ça c'est l'écran. Guénoël en fait. Lui il répare les téléphones et les ordis et tout ça. Donc il m'a changé l'écran de ce téléphone. Enfin il m'a changé trois fois d'écran. Il m'a vendu des câbles USB. J'ai acheté les bouquins de Thierry Crouset. Et j'ai acheté des bijoux de Solange d'Avignon. Qui fabrique ces bijoux. Et ça c'était le Noël dernier. Je ne savais pas trop quoi offrir en monnaie libre. Enfin je ne savais pas trop quoi offrir. Et puis finalement j'ai commandé une vingtaine de bijoux. Et puis je les ai dispatchés dans la famille. Tout le monde était content. C'était super. J'ai acheté le lave-vaisselle de Marie-Kim. Alors il faut savoir qu'il y a des choses en fait qui n'étaient pas à vendre au départ. Marie-Kim elle m'a dit j'ai deux lave-vaisselle chez moi. Je vois que tu n'en as pas. Est-ce que tu le veux ? Elle me le donnait en fait. Donc je suis allé le chercher. Et puis je lui ai fait un don de 500 Jun. Il y a pas mal de choses en fait qu'on fait avec la monnaie libre. J'ai rendu pas mal de services gratuitement. Et on m'a fait pas mal de dons. Et il y a des gens qui m'ont fait des choses gratuitement. Et puis que j'ai fait des dons quoi. On est dans une société de dons. C'est comme ça. Au tout début quand je suis arrivé dans la monnaie libre. J'ai ouvert mon compte et les geeks ils me faisaient déjà des dons pour me dire. Bienvenue dans la monnaie libre. Et donc moi j'ai commencé à faire ça aussi. Et puis en fait tout le monde fait ça quoi. Tout le monde se fait des dons. Vu qu'on manque pas de monnaie. On prend le luxe de faire des dons aux autres quoi. Le lit mezzanine de Yannick. Ça c'est la moto que j'ai acheté de Joao. Ça c'est une initiation de Giroroux à Toulouse. La chambre de Céline qu'elle m'a louée en Bretagne. Le Mac que j'ai acheté en Bretagne. Et que je vais prêter à Kim Amila, le développeur de Césium, pour qu'il puisse développer l'appli sur Mac. Le tour de bateau. Des citrons. Des gâteaux marocains. Des plantes. Alors DJ Oxygen il est là. Bon ben voilà c'était le Gépicine. J'ai tellement kiffé son mix que je lui ai fait un don en fait. Le bouquin de Stéphane Laborde dédicacé. Que j'ai acheté. Et puis Bernard aussi. Qui lui en fait m'a proposé de venir en covoiturage. Donc lui il m'a vendu son bouquin. La dictature des fainéants. Je ne l'ai pas encore bouquiné. J'ai acheté une casquette Vietnam. J'ai acheté du pain à Yves en fait. Qui est rentré dans la june. Et lui il a fabriqué son four en inox. Et puis il va faire du pain. Il en vend déjà dans la région, dans le Tarn. Les paniers de légumes de Joao. Je vais chercher mes paniers de légumes tous les samedis matins. Alors lui en fait il fait un mixte euro et june. C'est 17 euros en euro. Et 25 june. Et petit à petit quand les producteurs joueront le jeu. A ce moment là il réduira la part de... Non. Alors. A 100% euro c'est 25 balles. Le panier. C'est 25 euros. Sinon t'as un prix mixte. 17 euros plus 25 june. Voilà. C'est assez varié ces paniers. Donc c'est super en fait. Un panier sorti de son coffre. Voilà. Il vend aussi des pâtés. Il vend aussi du pinard. Il vend aussi des confitures. Du miel etc. Ça c'est les pommes de terre que j'ai acheté en Bretagne. Un sac à pique-nique. Que j'ai acheté à Gabriel et à Anne. Ça c'est mon dernier téléphone que j'ai acheté à Vincent. Qui est par là. Ça c'est les pompes que ma fille m'a offert. Parce que mes enfants sont dans la june. Ma femme aussi. Mes parents aussi. Mes frères aussi. Mes cousins aussi. Mes copains. En fait j'ai saoulé tellement à tout le monde. Ils ont pété un câble. Ils se sont dit il faut qu'on rentre dans la june. On n'en peut plus. Et depuis en fait on s'échange. On se fait des dons. Ça c'est fun. Des portes clés. Alors mon Raspberry Pi c'est ce que j'avais. Le Pi de Pi. Et comme j'y connais rien en informatique. Et que je voulais avoir un nœud unitaire. Il y a Scan le Gentil qui est dans la monnaie libre. Qui m'a dit je te prépare tout sur une micro SD. Tu le mets dans ton Raspberry. Tu le branches à la maison et ça va marcher. Et effectivement ça va marcher. Donc je contribue à calculer les blocs sans rien y connaître. Un sac à main. Ça c'est les souvenirs de Pascal. Donc j'ai ramené ça de Bretagne pour les enfants. Petit sac. J'ai acheté de la charcute. Les savons. Des savons. Traditionnels. Des savons. Des savons. Alors je n'ai pas acheté tous ces savons. Mais j'en ai acheté. La boucherie végétale. C'est Rocco et Marie qui sont aussi vers l'origine toulousaine. Qui vendent en fait des steaks végétaux. Des faux fifs. Des merguefs. Des... Voilà. Tout ce qui est végétal. Et c'est super bon en fait. J'avais... Moi jusqu'ici j'étais un super carnivore quoi. Et ils ont tenté de me reconvertir avec ça. Et ils ont sacrément réussi parce que c'est super bon. Voilà. Donc je mange moins de viande à cause de quoi. Les stickers d'Atilax. Le tourne-disque de collection vendu aux enchères à Douarnenay que j'ai ramené. Location de vélo à Douarnenay. Le vélo de ma fille. Mon vélo, le vélo de ma femme et le vélo de ma fille. Et voilà. C'est un échantillon. Il y a beaucoup d'autres achats que j'ai faits. Mais je ne vais pas tout vous montrer. Ça ne sert à rien. Et je vais vous montrer en fait ce que je vends. On va faire simple. Il existe deux comptes. Deux types de comptes dans la monnaie libre. Tu as le simple portefeuille. Donc en gros tout le monde peut ouvrir un compte. Il n'y a pas de soucis. Ça ne prend pas de temps. Et tu peux déjà vendre quelque chose et gagner des jeunes. Et puis ensuite échanger. Donc c'est déjà opérationnel. Ensuite tu as le compte membre. Le compte membre là c'est celui qui va créer le... C'est celui qui va produire le dividende universel. Donc pour produire le dividende universel, comme l'a dit Mélissant, c'est qu'il faut que tu sois certifié par cinq personnes. Voilà. Qui te connaissent bien. Mais vraiment bien. Quelqu'un qui... Enfin moi quand je dis vraiment bien, alors moi comment je le conçois ? Si la personne elle est capable de rentrer chez moi, bouffer chez moi, parce que je l'ai invité, c'est quelqu'un que je connais bien. Si c'est quelqu'un, j'ai son numéro de téléphone et que je peux aller boire un café ou faire un resto avec cette personne, c'est une personne que je connais bien. Donc je vais la certifier. Voilà. Donc au tout début, en fait, quand j'ai acheté mon premier téléphone, j'ai fait mes fonds d'écran pour me la péter. Et c'était pour moi. Et puis finalement je les ai publiés. Et puis les gens ont commencé à me faire des dons de 3-14 de June. Et du coup c'est resté. Et donc des fois je reçois 3-14 de June, 3-14 de June. J'ai vendu des stylos. Ça c'est la machine à pince de mes filles en fait. Elles vendent des jetons. Et puis les enfants, ils jouent et puis ils attrapent des bonbons. Comme à la foire ou d'autres choses. Alors, ça c'est ce que je vends avec ma mère. Donc il y a les barquettes de riz cantonné et les pâtes sautées aux légumes. Donc ça c'est juste avant de partir dans un apéro monnaie libre. Voilà. J'ai vendu un aquarium. Les badges de promotion de la June. Les QR codes. Je vends des badges de QR codes. Alors chaque compte June, vous avez en fait une clé publique qui vous suit. Mais vous avez aussi un QR code qui vous suit. Il est unique et il vous appartient. Donc, je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Avec le téléphone en fait, avec Android, on installe l'appli Césium. Et il y a une option pour scanner en fait le QR code. Et on tombe directement sur le compte de la personne à qui on veut faire le virement. Badge Jamaïque. À la génouse. Voilà, Olivier de Cazaire et tout. Il m'a dit, je veux bien ta bière, je veux bien ta bière. J'ai vendu des roses bio. Alors je ne suis pas du tout fleuriste. C'est juste que j'ai un copain qui est fleuriste. Et il a des invendus en fin de semaine. Donc je lui ai dit, écoute, plutôt que de les balancer, donne-moi-en un stock et puis je vais les vendre en monnaie libre. Voilà, donc je me retrouve un apéro monnaie libre à faire le fleuriste. Les logos de la june. Ça, c'était des visuels que j'avais fait de cartes de paiement au tout début. C'était pour déconner, pour rigoler. Je donne des cours de ballon. À cause de mes enfants, ou grâce à mes enfants, je suis devenu un spécialiste de la sculpture de ballon. Je peux vous faire n'importe quoi avec des ballons. Donc c'est 50 junes de l'heure, je vous apprends à faire une épée. Enfin voilà, je vous habille en ballon. Alors pourquoi je le fais ? Parce qu'avec la monnaie libre, j'ai des passions et que j'arrive à exploiter avec la monnaie libre et que je n'arrive pas à faire en euros parce que j'ai déjà mon boulot en euros. Ce qui fait que j'ai deux vies. J'ai une vie en euros et j'ai une vie en june. Deux paradigmes complètement différents. Société de compétition, société de coopération et société de dons. J'ai découvert tout ça au fur et à mesure dans l'usage de la june. Ce n'était pas des choses que j'avais pu prévoir. J'ai été payé pour mon humour. J'ai rigolé cinq fois à tes blagues donc ça fait 100 junes. En fait, au début, je disais c'est 10 junes la vanne et c'est 20 si tu rigoles. Il était tellement plié de rire qu'il n'en pouvait plus qu'il m'a dit c'est bon, arrête, je te fais un virement. Donc ça, c'est ce que je vends avec ma mère, les nems, les samoussas, crevettes en beignet, salades de papaye, mangue, crevettes. Alors, c'est des nems bio, poulet, porc et végétarien. Et donc, dans l'idée, en fait, je vends à 100% june les nems. Alors, comment je fais ? C'est qu'au départ, avant que je sois dans la monnaie libre, on vendait déjà des nems avec ma mère. On faisait déjà 2-3 000 nems par mois. Et on s'est dit, on peut faire ça à condition que tout soit payé en euros et s'il nous reste de la marchandise, on va faire des nems qu'on va vendre à 100% june. Voilà. Et comme Joao me fournit mes paniers de légumes, le deal, c'est qu'à moyen terme, ils me fournissent aussi des matières premières en june et ce qui fait que je vais produire plus de quantités en june à moyen terme. Voilà. Avant de partir, un apéro monnaie libre, les barquettes de riz cantonnés. Le nems de l'espace, j'avais fait une affiche, voilà, c'était le nems de l'espace pour un apéro monnaie libre. Dividende universel. Donc, les badges. J'avais organisé, en fait, une compétition de ping-pong improvisée, en free ping-pong. J'ai vendu des soupes instantanées. Ici, ordi wash, un ordi propre pour un travail propre. Donc, la dernière fois, c'est au RML, j'attrapais le PC d'un geek et puis avec une éponge et puis un truc, j'enlevais toutes les poussières et tout ça, ça brillait, c'était trop beau. Donc, c'était un service spécial geek. Et voilà. Alors maintenant, je vous ai montré ce que j'avais acheté, ce que je vendais et les apéros monnaie libre, mais il existe une autre façon d'acheter des choses. C'est la boutique en ligne gchange.fr ou gannonce.dunitaire.org. C'est des boutiques en ligne comme le Boncoin en juin. Ok, je vais vous montrer. Voilà, on y est. Donc ici, tout le monde poste des annonces et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, il y a de tout et de n'importe quoi. On peut trouver des enceintes, casques audio, des appartements à louer. Il y a des demandes, il y a des offres, il y a plein de choses. Donc du coup, dans le tas, il faut piocher. Par exemple, là, je cherchais une imprimante. Imprimante 3D, imprimante 3D, imprimante Epson. Et moi, en fait, comme je ne savais pas trop, j'ai mis une annonce où je cherche en fait une imprimante. Et ça rame, là. Et finalement, j'ai eu deux personnes qui m'ont répondu et puis je vais me faire livrer dans les jours qui viennent mon imprimante à Bordeaux. voilà, je cherche une imprimante et puis on me répond, quoi. J'ai une HP DSJet sur Bordeaux et puis il y a Benoît aussi qui me dit qu'il peut en avoir une pour moi. d'autres annonces possibles. Je vais chercher, par exemple, chambre. Voilà, chambre d'hôte, chambre chez l'habitant. Et tout ça, en fait, depuis tout à l'heure, ça rejoint en fait ce que je disais, c'est se loger, se nourrir, se déplacer, se cultiver, tout ça. Donc pour moi, en fait, la monnaie, elle a un an et demi que je trouve que c'est pas mal. C'est bon. Ça prendra encore du temps pour que tout se développe partout dans toutes les régions de France, mais c'est déjà encourageant. Je vais taper mouton. Si je veux acheter un troupeau de moutons, voilà, alors lui, il vend 6 agneaux, 6 brebis, 10 junes, le kilo vif. Voilà, mais en fait, il faut acheter la bête entière, il va pas couper pour vous au kilo près. Voilà, si j'ai la flemme de faire la vaisselle, on a SOS vaisselle. SOS vaisselle, alors lui, il débarque chez vous, il vous fait la vaisselle pour 10 junes et il se casse. J'ai laissé une annonce dernièrement, je pense que c'était une annonce qui était un peu forte quand même, fort de café. Je cherchais un terrain de 1000 m² non constructible. donc je cherche un terrain de 1000 m² non constructible à acheter en june et j'explique en fait mon projet, c'est que je veux faire de la permaculture, je veux faire pousser mon orge pour brasser ma bière et comme j'ai été formé en permaculture, je veux créer mes légumes et tout ça pour me faire de la cuisine viette, mais avec des produits d'Occitanie. donc c'est de la cuisine viette, viette, oxycanie, je ne sais pas. Donc dans l'idée en fait, c'était ça, c'est de dire bon ben je cherche, c'est un peu une bouteille à la mer et puis en fait on m'a contacté deux jours après et on m'a dit bon ben puis première réaction par rapport à ton annonce, tu m'as bien fait rire et deuxièmement je te prends au sérieux parce que je crois qu'on a les mêmes projets et moi j'ai 2500 m² chez moi, je suis à 60 km de Toulouse dimanche tu viens avec ta femme et tes enfants et puis on discute de tout ça donc déjà au bout de deux jours je me suis dit c'est un truc de fou et la semaine suivante en fait un apéro monolibre pareil il y a un mec qui vient me voir il me fait est-ce que je peux te parler dans un coin s'il te plaît bien sûr il me dit voilà j'ai vu ton annonce et tout alors première réaction ça m'a fait rire et deuxièmement en fait je te prends au sérieux parce que je crois qu'on a les mêmes rêves et le truc c'est que moi j'ai 5 hectares chez moi je ne sais pas trop quoi en faire et donc si ça te dit un de ces cas de venir visiter ça en famille ça serait génial donc finalement alors comment on peut faire ça je ne sais pas trop moi j'avais réfléchi en fait à en fait expérimenter le fait d'être le premier propriétaire terrien en monnaie libre pourquoi pas qui ne tente rien à rien pourquoi pas le faire donc voilà donc moi ce que j'avais dans l'idée c'était de payer entièrement les frais de notaire en euros que le type ou la nana me fasse un don immobilier et ensuite qu'on s'arrange de faire un contrat de remboursement en june en prenant une partie de mon déu tous les jours ou pas comme on est 4 dans la famille on s'est dit on va balancer 10 000 chacun donc 40 000 june pour un 1000 m² et ça représente par personne à peu près deux ans et demi de dividendes universels on s'est dit que c'était pas déconnant mais après comme ça a jamais existé on a balancé un prix on sait pas si c'est ça c'est pas ça c'est pas cher c'est cher on sait pas c'est entre deux personnes c'est un accord c'est ça la monnaie libre voilà donc ça c'est en stand by faut prendre le temps de se mettre d'accord c'est surtout que comme c'est un rêve de famille qu'on est 4 dedans le but c'est qu'on soit tous les 4 heureux donc l'avis de ma femme et de mes enfants je le prends vachement en compte et donc voilà on va voir on va voir ce que ça donne donc dès qu'on trouve une annonce qui nous intéresse il suffit de contacter la personne voir si la personne elle est capable de est-ce qu'on peut avoir accès au produit est-ce que la personne va nous l'envoyer par la poste ou est-ce qu'on se retrouve quelque part par exemple là Moule qui vend en fait ses casques audio la semaine prochaine il vient au RML donc je lui dis moi je veux voir la marchandise on se voit la semaine prochaine voilà et si on est d'accord à ce moment là on passe par le côté pratique de faire le virement par l'application Césium que je vais vous montrer mais avant de vous le montrer j'aimerais vous parler de G'Annonce c'est une deuxième boutique en ligne en fait sauf que là il y a du crowdfunding en plus donc on peut faire des appels à financement ici par exemple présentation de la TRM un groupe de recherche ben voilà il demande 500 june et puis il est financé à 70% alors lui il a été financé à 338% je vais lui demander de me rembourser et voilà c'est le truc en plus sur G'Annonce.fr c'est qu'on peut faire des crowdfunding et puis plus classiquement comme j'échange on peut publier des annonces des offres ou des demandes alors je vais vous montrer donc mon compte Césium Césium c'est l'application qui permet en fait d'utiliser la june alors je vais me connecter avec mon compte alors avec la june moi ce que j'ai remarqué c'est que le temps est ralenti et qu'il faut être ultra patient donc vous êtes sur le compte de Bradpy c'est mon compte donc en fait 1100 vous a montré déjà l'écran monnaie où on a l'état de la monnaie d'un point de vue global avec la masse monétaire la moyenne par membre la création des comptes et ainsi de suite on peut avoir en dessous le dividende universel au jour d'aujourd'hui il a 10,04 june avec une réévaluation de 5% tous les 6 mois à chaque solstice non équinoxe à chaque équinoxe à chaque équinoxe et voilà sinon vous avez le détail du calcul du dividende universel le dividende universel c'est qu'une fois que vous êtes membre vous avez été certifié par 5 personnes et bien tous les jours vous allez on dit que vous allez co-créer cette part de monnaie c'est vous même en tant qu'être humain qui crée cette part de monnaie et donc on a tous la même part de monnaie tous les jours le simple portefeuille c'est un portefeuille c'est un porte-monnaie et donc en fait le compte membre il est unique pour chaque personne et il y a le dividende universel qui va être produit quotidiennement tous les jours donc le détail en fait du calcul du dividende universel c'est là j'ai rien compris mais bon je vois dans mon compte tous les jours le dividende universel donc ça a l'air de marcher la partie réseau je ne vais pas rentrer dans les détails tout à l'heure la partie technique c'est qu'il y a plusieurs personnes qui mettent en réseau leur machine chez eux pour que la monnaie puisse être calculée plus les certifications enfin les échanges de données l'annuaire alors l'annuaire ça nous permet de voir les derniers arrivant dans la monnaie libre oui et les inscrits aussi les nouveaux inscrits donc ici la dernière personne à être devenue membre voilà depuis 17h ça c'est une copine je développe la monnaie libre dans l'Aude puisque je suis originaire de Carcassonne en fait il doit y avoir d'autres personnes que je dois connaître dedans ah bah là j'ai ma nièce Inès 8 ans non il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge sauf que elle en fait elle est membre mais je lui ai donné comme consigne à sa maman qu'elle ne certifie personne elle n'a pas encore la maturité pour pouvoir bien comprendre en fait ce que c'est que la monnaie libre et certifier quelqu'un je ne pense pas que ce soit pour son âge pour l'instant donc je préfère qu'elle qu'elle apprenne déjà ce que c'est que la monnaie libre dans l'usage aussi et dans sa compréhension donner un côté pédagogique et plus tard elle verra déjà si elle veut y rester dans la monnaie libre et si elle veut certifier des gens donc ça elle a 8 ans ah non Inès Inès elle a 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans par contre mes filles qui ont 9 ans et 11 ans elles elles ont tout compris en fait au bout de 10 mois elles ont dit papa papa on veut rentrer dans la monnaie libre c'est bon on est tous égaux devant la monnaie on veut certifier elles échangent elles regardent sur j'annonce voilà pour elles elles en parlent à l'école et tout ça d'ailleurs les parents des enfants ils viennent me voir ils me disent dis moi c'est quoi la monnaie libre pourquoi il veut ouvrir un compte pourquoi tu veux ouvrir un compte en banque pour mon enfant ici donc les derniers arrivants les inscriptions en attente et puis on a la fameuse carte où en fait on voit toutes les personnes qui se sont géolocalisées l'image que je vous ai montré tout à l'heure mais en fait ça vient de cet outil qui est dans l'application Césium et dans lequel tout le monde y a accès ça prend un peu de temps mais une fois que c'est chargé on peut en fait zoomer et puis retrouver des personnes dans sa région et puis aussi tomber dans son compte et voilà et donc par exemple ici si je vais par là ça va ramer là voilà en fait quand on zoom ça s'éclate c'est un peu plus précis au niveau de la répartition des comptes dans la région toulousaine il y a la monnaie libre Occitanie il y a une équipe aussi qui est quand même assez active qui fait pas mal d'apéros monnaie libre des événements et tout ça et il y a oui il y a quand même il y a quand même de l'énergie il y a de l'énergie à revendre en Occitanie et comme on est nombreux en fait à se répartir en fait les apéros monnaie libre pour faire des présentations on est 5, 10 on est plutôt 10 ou 15 même à se déplacer pour présenter la monnaie libre ça amène un peu plus on peut plus se demander on zoom et on peut identifier la personne et éventuellement peut-être la contacter et dire tiens ça te dirait je cherche une certification ça te dirait pas qu'on aille boire un verre quelque part qu'on puisse parler ou alors tiens ça te dirait pas d'organiser un apéros monnaie libre c'est un outil pour pouvoir retrouver les autres membres donc là je vais vous montrer mon compte donc ici on est dans mon compte je vais d'abord vous montrer cette notion de certification donc les certifications pour être membre il faut être certifié au minimum 5 fois côté gauche c'est les personnes qui m'ont certifié donc j'ai 72 de certification et là en fait c'est les personnes que j'ai certifié alors pourquoi j'ai 72 de certification c'est parce que 5 ça suffit largement il n'y a pas de soucis c'est que on se certifie entre nous à force de se rencontrer et ça permet de renforcer la toile de confiance voilà il y a des règles qui disent que si on se certifie trop dans une seule communauté à un moment donné on ne peut plus certifier à l'extérieur il faut en fait aller voir ailleurs et qu'il y ait des interactions avec des nouvelles personnes ensuite ben voilà après c'est les gens que j'ai rencontré jusqu'ici que j'ai certifié alors Mélissant vous disait que la certification dure 2 ans c'est à dire qu'au bout de 2 ans ça va expirer donc il faut renouveler ces certifications sauf que moi en fait comme je suis perpétuellement certifié ben ça retarde à chaque fois l'échéance donc du coup c'est sur une période glissante donc du coup ben je je pense que je serai je resterai certifié si tout le temps les gens me certifient voilà opération sur le compte j'ai dans mon compte 2352 Jun alors quand on parlait du dividende universel on le voit bien en fait ça loupe pas tous les jours vers 13h et ben j'ai le dividende universel qui est là qui est voilà mais entre temps dans mon compte en fait ben je fais pas mal d'échanges quoi c'est à dire que ben j'ai fait des dons pour des gens qui venaient juste 3,14 on m'a fait des dons merci pour la présentation bienvenue dans la monnaie libre j'ai un rhum arrangé qu'est-ce que on m'a payé pour un flyer voilà j'ai fait des dons pour mes nièces qui viennent d'arriver les légumes des pommes du covoiturage du chocolat voilà en fait ça c'est tous les échanges que je fais presque quotidiennement avec la monnaie Lyon en fait là mon compte c'est public c'est à dire que tous les comptes sont publics ok moi je peux aller en fait dans le compte de Gérard là-bas et regarder ce qu'il a dans son compte il n'y a pas de soucis c'est un livre ouvert voilà par contre si jamais ça te gêne tu peux toujours te faire anonymiser ton compte pour que les gens ne voient pas ce qui se passe dans ton compte voilà c'est un choix mais par défaut tous les comptes sont ouverts c'est un livre ouvert donc on se fait confiance on est dans une toile de confiance et puis on n'a rien à se reprocher peut-être qu'un jour si je vends des armes peut-être que je ferai anonymiser mon compte voilà donc en fait c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que le dividende universel il est possible de faire des échanges en June presque quotidiennement voilà ok là alors du coup j'ai terminé j'ai juste une dernière chose à vous montrer c'est le QR code dont je vous parlais tout à l'heure je vais essayer de faire ça avec mon compte alors ce que je vous montre là sur Césium vous pouvez l'installer sur votre téléphone en fait sur Android et j'échange aussi donc là si j'appuie sur mon appli j'ai exactement les mêmes fonctionnalités qu'ici sauf que j'ai en fait une fonctionnalité en plus qui est le scanner donc si j'appuie ici hop je vais prendre le badge de Léandre lui il a 11 ans il vend des cookies en June donc hop voilà il a reconnu et je tombe directement en fait sur sa page à lui et j'ai plus qu'à faire un virement en direct live je rentre 10 000 June et je marque un petit commentaire merci pour tes cookies et c'est parti voilà ça permet d'éviter d'aller le chercher dans l'annuaire et tout ça merci pour tes cookies seront inscrits c'est un grand appel tu passes par le le Play Store de Google et tu tapes Césium et dans la liste il va te ressortir tu l'as tu l'installe sur ton ton téléphone j'ai terminé je vous remercie merci beaucoup et merci 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 merci